... Préparer sa sortie, anticiper son trajet, évaluer les paramètres pour tout savoir. Avant de la gravir, la montagne vient au grenoblois, en plein centre-ville. Le printemps reste timide, sauf quand il s'agit de littérature. Le printemps du livre bat son plein jusqu'à dimanche à Grenoble. Et puis un petit nez rouge contre un grand sourire. Les bénévoles de soleil rouge s'agitent depuis plus de 15 ans au gré des allées et des chambres de l'hôpital auprès des enfants malades. Rencontre dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre gîte et de ce vendredi 23 mars 2018. 239 centimètres au bas des pistes de l'Alpe d'Huez, 130 au bas de Champs-Rousse. Les stations s'apprêtent encore à faire le plein ce week-end avec un enneigement exceptionnellement prolongé. On vous parlait hier du report des fermetures de nos stations à la mi-avril. Les refuges, quant à eux, ont reporté d'une semaine leur ouverture en raison de conditions trop hivernales. Les 11 refuges de nos massifs ouvrent donc leurs portes aux skieurs de randonnée ce week-end. Et si vous pensiez que le ski de rando est inaccessible ou réservé aux grands spécialistes, ou si au contraire vous doutez des conditions, vous pouvez vous renseigner, obtenir des conseils et préparer votre sortie directement depuis le centre-ville de Grenoble. Tout est à disposition à la maison de la montagne que nous présente Olivier Escalon. L'Oisan, Belle-Donne, la Chartreuse ou le Vercors, Grenoble bénéficie d'un environnement naturel exceptionnel. Et pour profiter à plein de ce panorama, la capitale des Alpes propose un service original, la maison de la montagne. Créé en 2001 cet espace d'accueil est là pour renseigner les usagers sur toutes les activités relatives au milieu d'altitude. Installé d'abord rue Raoul Blanchard, le service a récemment pris ses quartiers à l'intérieur de l'Office du Tourisme. C'est un projet qui est de longue date, le retour de la mission montagne au sein de la maison du tourisme. L'objectif c'est qu'il y ait une grande complémentarité entre l'accueil proposé par l'Office du Tourisme et l'accueil plus spécialisé montagne que nous proposons ici. Et on a assisté effectivement depuis l'installation au mois d'avril dernier à une augmentation significative de la fréquentation du fait de la facilité d'accès, de la lisibilité du lieu. Du traditionnel montagnard grenoblois à la personne âgée adepte de randonnée en passant par le vacancier où l'étudiant Erasmus, la maison de la montagne accueille tous les publics, près de 25 000 personnes par an. Elle trouve ici une documentation conséquente, 5000 livres, topos et autres cartes, empruntables avec une carte de bibliothèque et en prime des conseils personnalisés pour préparer des sorties dans nos massifs et bien au-delà. Les demandes en fait elles varient selon, il y a des modes, on nous a beaucoup parlé du Groenland à une époque, on nous a beaucoup parlé des Andes à une autre, là on nous parle beaucoup de l'Iran en ce moment, donc à chaque fois il faut s'adapter parce que les documents ne sont pas forcément disponibles au moment où la mode émerge, donc voilà il faut se réinventer un petit peu de temps en temps. La maison propose également un programme culturel, exposition, projection et conférence. Alors que ce soit pour préparer votre prochaine randonraquette à Chamchaud ou votre future expédition en Ouzbékistan, la maison de la montagne vous accueille du lundi au samedi à l'office du tourisme de Grenoble. Et demain, samedi à 15h, le collectif Montagne Debout qui rassemble des étudiants, des chercheurs, des gardiens, de refuges et des guides et aussi des membres de l'organisation Mountain Wilderness. Ce collectif présentera la restitution de sa consultation sur la vision d'avenir du monde de la montagne. C'est dans l'amphithéâtre de la maison du tourisme, la montagne à Grenoble. C'est aussi un site internet grenoble-montagne.com. En tout cas, si le printemps peine à s'imposer, le printemps du livre, lui, a bien lieu et il touche même bientôt à sa fin. Le musée de Grenoble se prête à l'hommage de la ville de Grenoble à la littérature jusqu'à dimanche soir. C'est à l'auditorium, au patio, à la bibliothèque comme à l'espace en drifarcie. Les auteurs se succèdent, les éditeurs viennent convaincre et échanger. Et quand on aime, on compte tout juste trois minutes pour défendre son livre préféré, une battle des coups de cœur à déchaîner les passions des ados envers et avec tous et devant la caméra de Lydin Badreddin. Je ne pensais pas en présenter un autre parce que c'est vraiment un livre que j'ai déjà relu trois fois et qui me porte énormément à cœur car il a tous les critères, je pense, pour être un très bon livre. Il est drôle, il est touchant, il est beau, bien écrit et le sujet est très intéressant. Et tout ça en moins de trois minutes. Et tout le week-end, donc, les auteurs se succèdent au musée. Programme les infos sur printempsdulivre.bm-grenoble.fr. La veilleuse de votre petit dernier ne s'allume plus. Votre vieux transistor chéri a cessé d'émettre où vous pensez jeter votre imprimante. Faites donc un tour dans le hall de l'hôtel de ville de Grenoble avant de rendre l'âme de vos objets qui pourraient être guéris. Un grand Ripper Café va sans doute les ramener à la vie grâce aux mains expertes et au savoir-faire des bénévoles spécialistes en démontage, diagnostique et point de soudure. Alors qu'on compte une dizaine de Ripper Café dans toute l'agglomération, Grenoble n'en compte toujours pas. Ce grand rendez-vous est donc l'occasion de fédérer une cinquantaine de réparateurs bénévoles habitués et expérimentés de tous les Ripper Café voisins. On voit ici celui de Fontaine et c'est donc dans le hall de l'hôtel de ville ce samedi de 10h à 18h30. Rire un peu pour oublier la maladie, divertir pour apaiser les douleurs, c'est ce qui tient agité. Toute une bande de clowns au grand cœur qui sillonne les allées, qui visitent les chambres de l'hôpital auprès des enfants malades. L'association Soleil Rouge fête ses 15 ans. Reportage de Charlotte Faulkner. Ce jour-là, à l'hôpital couple enfant, ce sont un peu les stars du service pédiatrie. Mimes, chants, animations colorées, tout est bon pour changer les idées des plus petits. Et si les enfants retrouvent le sourire dans les hôpitaux avec les clowns, c'est en partie grâce à cet homme, Michael Christensen, le fondateur de la première équipe de clowns hospitaliers à New York en 1986. Quand je pense à l'ampleur que ça a pris à travers le monde, je suis surpris, je suis en admiration. Je pense que le sentiment le plus important, c'est la reconnaissance. Je suis très reconnaissant. Je n'avais aucune idée de ce que cela allait donner. Et ça continue de grandir d'une façon que je n'aurais jamais imaginé. Un succès exporté aux quatre coins de la planète. Dans les couloirs du service pédiatrie, il y a autant de complicité avec les enfants qu'avec le personnel hospitalier. Et être clown, ça ne s'improvise pas. Il y a des qualités essentielles. L'écoute du partenaire, l'écoute de l'enfant, l'écoute de tout ce qui se passe. Il y a une grande empathie, mais aussi il faut une bonne distance et une bonne base technique et artistique de clowns. Il faut avoir du bagage, c'est un métier. Des clowns qui ont un impact très positif sur les enfants, mais également sur le service hospitalier. L'ambiance du service est effectivement modifiée par ça. Il y a l'attente, il y a des enfants qui nous attendent, il y a des enfants qui nous préparent des blagues. Donc il se crée quelque chose dans l'atmosphère. Et puis après, il y a le passage des clowns où les portes s'ouvrent, les gens viennent regarder. S'ils sont en isolement dans leurs fenêtres, ils ouvrent les rideaux, ils en trouvent la porte pour que la musique puisse rentrer et se glisser. Ça, c'est des témoignages des soignants qui vont vraiment dans ce sens-là et qui nous disent que ça fait une vraie différence. Au total, l'association Soleil Rouge regroupe 11 clowns professionnels et plus de 40 bénévoles actifs. Et comme toute association, celle-ci a besoin de dons. N'hésitez pas à aller visiter leur site internet. Carton Rouge, cette fois, ce n'est pas lui qui dégaine, mais la commission de discipline de la LFP. À l'encontre donc de l'arbitre grenoblois Tony Chaperon, coupable d'un tacle d'humeur, comme on peut dire, sur un joueur lors du match entre Nantes et le PSG le 14 janvier dernier. Tony Chaperon, très célèbre arbitre international, écope d'une sanction plus sévère en appel. Huit mois de suspension au lieu de trois. Voilà qui sonne la fin de sa carrière. Lui qui, de toute façon, avait annoncé sur notre antenne peu avant cet événement et qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison. Si vous avez raté la première manche de la finale de Ligue Magnus ce vendredi soir entre Grenoble et Rouen, il vous reste une seconde chance. Le deuxième match du Classico d'Hockey sur glace en France se joue samedi à 20h à la patinoire Pôle Sud. Les Brûleurs de loups se déplaceront ensuite chez les Dragons en bord de Seine mardi et mercredi. Il faudra gagner au moins quatre matchs pour pouvoir lever la Coupe Magnus neuf ans après le dernier trophée des Brûleurs de loups. Et puis, côté loisirs, c'est ce samedi à 14h que la Foire des Rameaux ouvre ses portes de l'attraction la plus sensationnelle aux petits canards. En passant par le train fantôme et le bateau pirate, la fête foraine du printemps se déploie sur l'esplanade jusqu'au 15 avril. A 21h15 sur Télé Grenoble, votre émission politique. Ce soir, ce sont deux adjointes au maire de Grenoble, Maude Tavel et Lucie Lereux, qui répondent aux questions de Christophe Reville. Interrogée notamment sur la question, l'adjointe au personnel, Maude Tavel, répond que l'on doit s'imposer la question de l'évolution des services publics. A revoir samedi à 12h et à 18h30. Très bon week-end à tous. Sous-titrage ST' 501